Salut c'est Kevin du Case Coaching, j'espère que tu as la patate ! Aujourd'hui une vidéo un petit peu sans annotation puisque je suis en vacances et du coup pas de montage aujourd'hui, c'est pas grave, je fais quand même la vidéo je voulais te faire un live en fait mais je crois que la connexion est un peu pourrie ici donc il n'y a pas de soucis là-dessus mais avant de commencer cette vidéo des top 5 en fait des meilleures méthodes d'intensification de ton entraînement pour gagner plus de muscles et brûler du gras en même temps et bien tu peux télécharger mon livre Apprendre la Musculation, tu vas cliquer sur la fiche qui est en haut de cette vidéo ou alors en bas sur le lien dans la description donc quels sont les top 5 en fait des meilleures méthodes d'intensification de l'entraînement en musculation et bien leur première méthode c'est le super 7 c'est à dire un enchaînement agoniste-antagoniste c'est à dire un muscle avec son opposé ou son contraire, son inverse, ce que tu veux donc par exemple les pecs et le dos donc des exercices de poussée avec des exercices de tirage exercice agoniste-antagoniste, tu enchaînes par exemple un développé couché avec un rowing à la barre tout simplement tu enchaînes des dips avec des tractions tout simplement ok agoniste-antagoniste, ça permet en fait de gagner déjà beaucoup de temps dans ton entraînement et puis d'intensifier au maximum et bien cet entraînement puisque tu vas enchaîner pecs et dos et puis tu vas prendre du repos pareil pour les biceps et les triceps, pareil pour les jambes au niveau par exemple du leg extension et du leg curl c'est à dire une extension du genou quand tu es assis et puis le leg curl où tu es allongé sur le ventre et tu fléchis les genoux à l'inverse agoniste-antagoniste la deuxième méthode d'intensification de l'entraînement c'est le bicep, le tricep ou le giant set ou le machin set autant d'exercices enchaînés du même groupe musculaire donc par exemple sur les biceps, tu vas enchaîner un curl à la barre avec un curl marteau aux haltères tu vois, tu intensifies, tu enchaînes les exercices ça c'est très très bien pour intensifier l'entraînement c'est très très bien même en période de sèche par exemple pour ceux qui ont à perdre un petit peu de graisse puisque ça leur permet de garder du muscle en brûlant la graisse évidemment s'ils vont aller à l'alimentation avec, ça ne marche pas toujours de la même façon ensuite, troisième, alors en troisièmement, troisième méthode tu vas en fait cumuler les deux premières, tu vas faire un bicep super set c'est-à-dire que tu vas enchaîner en fait deux exercices de pec avec deux exercices de dos par exemple tu vas faire développer couché avec le pressé ou le développer couché halter et tu vas enchaîner avec les tractions et le tirage vertical en haut tout simplement, tu vois, ça fait quatre exercices à la suite deux de pec et deux de dos en fait c'est un bicep super set je te déconseille de faire un tri-set super set, c'est-à-dire trois exos, trois exos ça fait trop d'exercices, du coup tu baisses un petit peu l'intensité je pense que quatre exercices enchaînés, déjà ça fait un bon circuit rien que déjà au niveau du haut du corps donc déjà ça c'est la troisième méthode d'intensification alors tu vas te perdre un petit peu dans les noms mais je vais te le rappeler à la fin la quatrième c'est le bi-tri-bi bi-tri-bi ça vient en fait du terme biceps, triceps, biceps c'est-à-dire que tu enchaînes un exercice agoniste, l'autre exercice t'es antagoniste et tu reviens sur un troisième exercice agoniste donc par exemple tu fais un curl easy à la barre pour les biceps ensuite tu vas faire une poulie haute pour les triceps et tu re-enchaînes avec un troisième exercice sur les biceps tout ça dans la même série par exemple tu fais 8-8-8 et puis tu prends ta pose ça c'est un bi-tri-bi ça s'appelle ça ne veut pas dire que ça marche que pour les bras tu peux aussi faire pour par exemple les jambes tu peux faire un squat un leg extension puis un leg curl tu vois ça marche pour tout tu peux le faire par exemple aussi pour le pec pec et dos tu peux faire un développé couché puis un détraction et tu reviens sur des dips tu vois bi-tri-bi ça s'appelle c'est une méthode d'intensification qui marche très très bien aussi et puis la dernière c'est un procédé aussi d'entraînement c'est de l'isométrie maximale ou totale ou même à l'échec donc tu as deux types d'osométrie tu as l'isométrie statique c'est-à-dire où tu bloques au milieu du mouvement là où c'est le plus dur en fait à 100% de ta charge maximale ou sinon tu mets encore plus de poids en supramaximale et dans ce cas-là c'est une isométrie qui est complètement submaximale ou non surmaximale donc tu ne peux pas tenir totalement longtemps là-dessus donc voilà pour ces 5 méthodes d'intensification je te les rappelle donc la première c'était le superset agoniste-antagoniste la deuxième méthode c'était un enchaînement sur le même groupe musculaire c'est-à-dire biset, triset ou giant set s'il y a plus de 4 exercices la troisième méthode c'est un biset-superset c'est-à-dire un enchaînement de 4 exercices 2 agonistes et 2 antagonistes la quatrième méthode c'est un bit-tribi donc ça fait agoniste-antagoniste-agoniste et la cinquième c'est de l'isométrie que tu peux tester sur n'importe quel exercice de musculation donc voilà pour ces 5 méthodes d'insensification super top 5 mets-moi un like si tu as aimé cette vidéo un gros 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 pouce et abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait et puis moi je te retrouve demain peut-être pour un YouTube live s'il y a la connexion sinon je te refais une même vidéo d'un autre super top 5 reste top, kiffe la musculation et à bientôt ciao ciao